Salut tout le monde, c'est Edouard pour Palette de Couleur. Je suis très content de vous retrouver une dernière fois dans mon salon parce que je ne vais pas vous inviter tout le temps. Par contre, aujourd'hui, pour la première étape du dégrossissage, on va s'occuper de transformer toutes nos planches d'avivé-être. Je vous montre ce que j'ai préparé pour vous. Alors, avec toutes les côtes, les machins, les trucs, après, le problème que j'ai rencontré pour ces morceaux d'avivé, c'est qu'ils ne sont pas tous de la même largeur. Du coup, il fallait que je fasse des maths, ce n'est pas ma passion, que je fasse rentrer tous les morceaux que j'ai besoin au mieux pour rentabiliser en fonction de la largeur que j'avais dans mes morceaux. Et puis voilà, ça nous donne, je pense que tu vois bien là, hop, 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 tu vois des morceaux qu'après, j'ai numéroté, voilà, en respectant ce que j'avais préparé, tu vois. Là, j'aurai tous les montants de la façade, là, par exemple. Voilà, tous mes montants, ils sont ici. Donc maintenant que tout est prêt, on va pouvoir aller couper tout ça. Yep, 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 alors on se retrouve. Bon, je me suis installé là en hauteur, c'est juste parce que j'ai besoin de couper un petit morceau ici. Alors, ça sera l'occasion pour moi de tester la scie japonaise, là. On aurait très bien pu le faire à la scie circulaire, mais là, c'est pour le fun. Alors, mes petits clowns, hop, 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 attends deux secondes, je m'organise. Alors, scie circulaire classique, ce que j'ai fait, j'ai du plateau de 38. Ensuite, du coup, j'ai une lame qui sort à 4 cm, 4 cm. Et puis après, la règle, elle est posée à la distance entre le rebord du plateau. Voilà, et puis là où la lame va couper. Voilà ce qu'on peut dire. Je serai obligé de faire des... Alors, c'est des morceaux, c'est 3,10 mètres, 3,10 mètres de long. Du coup, j'ai une règle de 2 mètres, je suis un pauvre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, donc je vais être obligé de faire des coupes en deux fois. Sachant que c'est des coupes grossières, ça va passer au rabotage après. Donc, si il y a un décalage d'un millimètre, ça va pas chier loin. Thank you. Sous-titrage ST' 501 Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette coupe ? Alors si on vient voir, ce qu'on voit, enfin je suppose qu'on voit pas bien, mais ici c'est super lisse, c'est quand même vraiment bien lisse, donc ça c'est cool, ça va faire du bon travail, bien propre, et après on voit des brûlures. Et puis à 2-3 autres endroits, là on voit que ça a un peu cramé parce que j'ai traîné, j'ai bifurqué, mais une première coupe qui est plutôt enrichissante et prometteuse. Ça y est les cocos, j'ai fini de déligner à la scie circulaire. Alors, ce que je retiens, que je ferai différemment, ou ce qui m'a saoulé, enfin bref. Première chose, moi j'ai travaillé par terre, j'ai travaillé par terre, t'as vu je garde mon casque, mais c'est parce qu'il fait super froid. J'ai travaillé par terre parce que j'ai pas de traiteaux qui supporteraient les plateaux, parce qu'avant qu'ils soient délignés, ces putains de plateaux, ils pèsent leur poids. Je sais pas combien on est, peut-être, j'en sais rien. J'avais peur que ça tienne pas, j'avais pas acheté des traiteaux au premier prix, ça servait à rien. Voilà, donc j'ai travaillé par terre sur des chevrons, donc ça c'est le premier truc à éviter quand on peut... Deuxième point, travailler dehors en plein mois de février, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée à la con, mais putain ça meule, ça caille à mort. Bon, la scie a pas été en difficulté avec la température, le bois, il est stocké à l'intérieur, c'est pas pour rien, comme ça il est tout chaud avant d'être scié. Donc voilà, première étape finie, c'est assez rébarbatif, moi j'aime pas du tout, donc je suis bien content, on va retourner à l'atelier, et puis on va pouvoir se retrouver dans un élément que je préfère. Je vous dis, à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501